Hey, qu'est-ce qu'il se passe ? La guerre est déclarée ! C'est obligé d'être pour la France ? Non, 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 non ! Les combines pour se faire réformer, c'est quoi ? Tu sais ça, toi ? Max ? Mouline ? Oui, 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 oui. Je vous envoie en Syrie. Nous, tout ce qui est charpente, on se fonde en Damas. Bonsoir, vous êtes un tel. Ils sont un commando à eux tout seuls, des craques ! Aigle, persan et cheval de nuit. Allez, pousse à vos postes ! Nous avons affaire à des professionnels. qui magnait l'art du mensonge et du déguisement à la perfection. Ouah 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 ? Ouah ? En dehors ! Parce que nous le cinéma on a toujours voulu en faire, depuis qu'on a 20 ans, mais sauf que quand on avait 20 ans c'était beaucoup plus facile de faire un sketch sur Internet, parce qu'on connaissait personne, qu'on avait pas les moyens, et j'ai envie de dire heureusement qu'on n'a pas fait de film à 20 ans d'ailleurs ça aurait été catastrophique là on a appris sur ces dix années à écrire et cette idée on l'a depuis quatre ans et en fait on a mis le temps de de l'écrire on l'a laissé mûrir petit à petit tout en faisant nos sketchs en parallèle et voilà aujourd'hui la folle histoire de maxillon est née je pense à à point nommé vraiment on était arrivé à un stade où voilà on se sentait capable maintenant de de passer au cinéma c'est pour nous une grande chance de pouvoir venir présenter le film à travers la france et les réactions sont toutes très bonnes on est très content et on emploie on emploie le terme les gens sont agréablement surpris c'est à dire qu'effectivement on s'attend à un duo qui fait des sketchs sur un ce qui on a qu'on peut voir sur internet à la télé on comprend pas trop c'est qui c'est des youtube c'est quoi si on les voit sur le replay mais ça passe où on sait pas et d'un coup ils font un film bon bon on va voir ce que ça donne or les gens qui connaissent notre travail je pense ne sont pas déçus sont un petit peu déconcertés au départ parce qu'on ne fait pas un film sur des personnages on a essayé d'écrire un vrai film une vraie fiction et les personnes qui ne connaissent pas notre travail justement découvrent et se disent ah mais en fait c'est pas mal on s'attendait à une comédie un peu un peu nulle un peu voilà une comédie française j'ai un peu faite sur le pouce c'est tout et au final non j'ai envie de dire nicolas marié tu es extraordinaire et tu es une leçon de professionnalisme permanent légende c'est une légende c'est le gars c'est le gars qui est quand même en place et qui dit t'es quoi t'es aux 50 là ok d'accord alors attends j'étais comme ça j'étais raccord ici ouais tu veux ça impeccable une prise c'est un pro c'était la scène de fin la scène de fin quand on sort de la commandanture et qu'il ya des tirs on ne peut pas en dire plus voilà ça servira à rien pour quoi faire on n'est pas habillé pour l'occasion est cru que c'était la fête à là c'est un glinglin ou quoi oui voilà ça s'appelle une improvisation complètement raté de gaspard et balthazar sur ce sur ce on va devoir vous laisser on va aller voir la fin on va aller voir la fin de la minute